Et un quatrième point par rapport à Kédougou, c'est le sol et le sous-sol. De plus en plus, en fait, pour une région qui a une vocation agricole, on voit que les mines sont en train de prendre le dessus et qu'aujourd'hui, la population de Kédougou, les jeunes, particulièrement les femmes, mais il y a une migration vers ce secteur-là qui n'est pas un secteur, en fait, qui restera longtemps à Kédougou. Il y a une période après exploitation, on risque tout simplement d'être dans des situations extrêmement difficiles. Et pour votre ministère, que faites-vous ? J'interpelle le ministère parce que c'est un combat aussi que vous devez mener à côté des populations de Kédougou, mais surtout pour l'agriculture, ce qu'elle représente pour le pays. Le deuxième point, monsieur le ministre, concerne votre programme que vous appelez donc le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Je voudrais sincèrement, si possible, de changer donc le nom du programme en l'intitulant programme pour l'accélération du changement de l'agriculture sénégalaise. Et je vous le dis encore une fois, depuis hier, avant-hier, je le répète, je veux me situer au-delà des questions donc partisanes. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faut un changement de paradigme. Il faut un changement, il faut une rupture. Et aujourd'hui, en vous interpellant et limiter l'interpellation dans le seul espace-temps de votre présence à la tête de ce ministère-là, c'est fausser le débat. Le débat, il est profond, le débat, c'est en termes d'orientation. Et par rapport donc au changement, quand je prends l'exemple de la France, moins d'un siècle, la France avait presque 80% de sa population dans les exploitations agricoles. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de cette population-là qui est active dans les exploitations agricoles. Et pourquoi, comment expliquer ce gap ? On l'explique simplement par 3 paramètres. Un, que Sonny Muntara, Yalnafiya Gete-Wur, le répète, insiste, beaucoup sur cette dimension, la dimension Ham-Ham. Deuxième dimension, c'est la dimension de l'eau et la dimension de l'énergie, la troisième. Pour la dimension de l'eau, l'eau vient du ciel, l'eau sous-sol, l'eau aussi les cours d'eau. Et c'est à ce niveau-là que l'effort doit être fait. Or, l'effort ne peut pas être fait à ce niveau-là si on ne le connecte pas à la question de l'énergie. Les autres, ils ont réussi en fait à amener l'énergie dans les champs. Donc là, je vous interpelle ou je recommande simplement une connexion de votre ministère au ministère du pétrole. Ne laissez pas ce débat, ne soyez pas en dehors de ce débat-là du pétrole. Ne soyez pas en dehors de ce débat-là sur la question de l'énergie. Il faut absolument que vos indicateurs de performance ou les indicateurs de performance de ce ministère-là soient associés à votre département ministériel. Si réellement on veut régler cette question-là de l'eau, parce que sans eau, l'agriculture ne pourra jamais se développer. L'autre pilier important, les collègues sont revenus là-dessus, ont beaucoup insisté là-dessus, la question de la recherche. Kham Kham, Momoui explique pourquoi 80% on passe à 3% et pourtant ces pays-là sont devenus des champions mondiaux dans le domaine de l'agriculture. Donc il faut, dans même l'allocation des ressources, on voit encore qu'on suit toujours les mêmes schémas, les mêmes paradigmes, la recherche doit être... Merci honorable, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.